Musique Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église, cet événement vraiment extraordinaire qui aura lieu très bientôt. Nous sommes en train de parler de la doctrine de l'enlèvement et c'est la deuxième partie aujourd'hui que nous débutons et la cassette porte le même titre, la doctrine de l'enlèvement, deuxième partie. Si vous avez votre Bible à la portée de la main, il se trouve dans la première épître de Paul au Thessaloniciens, quatrième chapitre à compter du verset 13. Eh bien, comme je viens de vous le dire, c'est le texte principal, le texte classique, si vous voulez, sur l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres magnifiques pensages dans les Écritures concernant ce même événement. Un autre très populaire aussi se trouve dans le premier Corinthien, dans le quinzième chapitre, à compter du verset 51. Nous disons ces paroles. Il y a plusieurs autres textes également qui sont mentionnés dans le premier Corinthien, le quinzième chapitre. Les versets que nous avons lus sont très spécifiques, mais il y en a d'autres. Si vous tournez, par exemple, dans l'Épitre aux Hébreux, dans le neuvième chapitre, et au verset 27 et 28, nous lisons ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtrant sans péché une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Également, dans le livre des actes des apôtres, dans le premier chapitre, alors que Jésus-Christ est ressuscité, et qu'il est en train de parler avec ses apôtres sur la montagne des oliviers, ça dit ici au verset 10, On peut commencer au verset 9 pour mieux comprendre, sans doute. « Après avoir dit cela, parlant de Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le dérobant à leurs yeux. » Et au verset 10, ça dit, Alors, ce sont des pensages très catégoriques, qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute, ce sont des versets très clairs, comme vous venez de le constater. Maintenant, il y a plusieurs autres allusions à l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul, au Thessaloniciens, le deuxième chapitre, on parle ici de l'avènement du Seigneur, ça dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et de notre réunion avec Lui. » Notre réunion avec Lui. Ça veut dire qu'il y a un temps où nous serons réunis avec Lui dans les heures à sa rencontre. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et au verset 19, ça dit, « Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? » Alors, encore une fois, on parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on est en train de parler vraiment d'autres choses, d'un autre sujet. Mais Paul ramène continuellement, fait continuellement allusion à notre réunion avec Lui, et l'avènement du Seigneur, parce que c'est dans le contexte, évidemment, que notre vie chrétienne doit être vécue. Colossiens, chapitre 3, et le verset 4, ça dit, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire. » Dans l'Épitre de Paul à Philippien, voilà un autre passage intéressant, dans le troisième chapitre, et au verset 20, ça dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et dans le livre de l'Apocalypse, un autre passage, une autre référence, dans le 22e chapitre, et au verset 17, en fait, c'est une prière, en fait, c'est la seule prière du Saint-Esprit enregistrée dans la parole de Dieu. Ça dit, « L'Esprit et l'Épouse disent, viens, parlant au Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, si on revient à notre texte principal, parce qu'on va commencer à travailler avec ce premier passage dans Thessaloniciens, premier Thessaloniciens, le chapitre 4, des versets 13 jusqu'à 18, voici comment se lit ce passage dans le texte grec original. Ça dit, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, par la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, descendra des cieux et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, nous, les vivants qui resteront, ensemble avec eux nous serons enlevés sur les nuages pour une rencontre avec le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans notre version française de Louis II, qui est la version probablement la plus répandue chez nous, ça dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors déjà, on veut s'arrêter un petit peu ici, parce qu'on se demande, où Paul a-t-il pris cela? Il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Mais si vous fouillez la parole du Seigneur, justement, la Bible, il n'y a pas beaucoup d'informations concernant l'enlèvement de l'Église. Comment Paul peut-il nous donner tant de détails, tant de renseignements? Où a-t-il pris cela? Ce n'est pas écrit nulle part. Jésus n'a jamais donné de détails concernant l'enlèvement de l'Église. Maintenant, lui-même, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, on l'a lu dans le 1er Corinthien, chapitre 15 et le verset 52, que c'est un mystère, l'enlèvement de l'Église. Alors, comment l'a-t-il su? Il l'a su par révélation, alors qu'il s'est retrouvé, comme nous savons, pendant un bon bout de temps, dans le désert en Arabie, là où il a été à l'école du Saint-Esprit. Et le Seigneur lui a révélé son Évangile de façon à ce qu'il nous donne une révélation vraiment extraordinaire de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous tournez avec moi dans l'Épitre de Paul au Galate, dans le 1er chapitre, et au verset 11, et au verset 12, et au verset 17, c'est ce que Paul nous confirme. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, l'apôtre Paul? Il est en train de dire qu'il a été à l'école du Saint-Esprit. Il a été au désert. Il n'a pas vu personne. Il n'a pas consulté les apôtres à Jérusalem. Mais après sa conversion, il s'est en allé en Arabie. Il s'est en allé seul au désert. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui par son Saint-Esprit. Il s'est révélé à lui par son Saint-Esprit. Et il lui a donné ces révélations extraordinaires, premièrement concernant l'enlèvement de l'Église, comme on vient de lire aux Thessaloniciens. Mais il a donné beaucoup d'autres révélations également qu'il nous partage dans le Nouveau Testament, dans ses Épitres, évidemment. Comme par exemple, au sujet de la Sainte-Sainte, il n'y aura pas du Seigneur. Paul n'était pas là le soir de se souper de la panque, lorsque Jésus a institué la Sainte-Sainte. Il n'était pas là. Il n'était pas encore sauvé. Mais cependant, à l'Église des Corinthiens, il leur dira, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et ainsi de suite. 1 Corinthiens chapitre 11, et à compter du verset 23, c'est un texte que nous lisons régulièrement dans nos assemblées, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, la Sainte-Sainte. Et à chaque fois, je me dis, « Est-ce qu'on ne réalise pas? » Je dis, « Je l'ai reçu du Seigneur, cet enseignement-là, parce que je n'étais pas là, moi, lorsque cette Sainte-Sainte a été instituée. » Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce dessert d'Arabie, le Seigneur Jésus-Christ lui a donné un paquet de révélations concernant son Évangile. Et une de ses grandes révélations, c'est au sujet de l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà pourquoi il dit ici, lorsqu'il commence cet enseignement au sujet de l'enlèvement de l'Église, il dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, par révélation que Dieu lui a donnée dans ce dessert d'Arabie. » Deuxièmement, ça dit, « Un signal donné. » Maintenant, le mot grec, c'est « En-kel-us-matie », qui signifie un signal ou un cri de commande, un commandement qui est crié. C'est pourquoi, dans la Bible anglaise, par exemple, ça dit que le Seigneur va descendre « with a shout », avec un cri. Et dans notre version Louis II, nous n'avons pas ce cri-là, c'est simplement un signal donné. Mais il faut comprendre que les deux peuvent se traduire à partir de ce mot-là grec. En fait, le mot grec que je viens de vous mentionner veut dire un signal ou un cri de commande, un commandement qui est lancé, crié, qui est crié, vraiment. Troisièmement, ça dit, « À la voix d'un archange ». Maintenant, il n'y en a pas beaucoup d'archanges. On a seulement trois noms, comme j'ai déjà mentionné au début de cette série d'études, d'anges spéciaux qui sont de grade supérieur, si vous voulez. Il y a Michel, il y a Gabriel, et il y avait Lucifer, qui a été déchu. Et nous pensons que chacun contrôlait un tiers de la totalité des créatures angéliques. Et c'est pourquoi, lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il entraînait ceux qui étaient sous son autorité, un tiers des anges, comme c'est mentionné dans la parole du Seigneur. Et les deux autres, Michel et Gabriel, Michel est surtout utilisé pour les combats. Il est le défenseur d'Israël, comme Daniel va le dire dans son livre. Et Gabriel, c'est, on peut l'appeler l'annonceur maison. C'est lui qui fait toujours les annonces pour Dieu, qui a annoncé à Marie qu'elle deviendrait enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et probablement que c'est lui, Gabriel, quand ça dit à la voix d'un archange, parce qu'il est celui qui annonce les nouvelles. Et la voix de l'archange va se faire entendre aussi bien que le cri de commande du Seigneur Jésus-Christ, qui commande à son Église, commande aux morts en Christ de revenir à la vie. Quatrièmement, ça dit au son de la trompette de Dieu. Maintenant, il ne faut pas confondre ici cette trompette avec la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, 52. En fait, lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 52, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, au son de la dernière trompette, il parle bien sûr de la trompette qui va marquer l'enlèvement de l'Église, du moins ceux qui sont vivants, comme Paul l'explique dans le Corinthiens. Et on va en parler plus en détail un petit peu plus tard, alors que je veux vous prouver par la parole de Dieu que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, du moins ceux qui sont prêts, seront enlevés avant que le premier saut des sept années de tribulation ne soit brisé. Maintenant, avant que vous ne tiriez des conclusions, prenez patience, soyez neutres dans votre jugement, attendez, et je vais vous donner plein de raisons bibliques, pas mes pensées à moi, pas mon interprétation à moi, mais les raisons bibliques qui prouvent hors de tout doute que l'Église est enlevée avant les sept années de tribulation. Et je vais vous le prouver parce que souvent, ceux qui préconisent l'enlèvement au milieu des sept années de tribulation, surtout, il y en a qui pensent que l'enlèvement a lieu à la fin, d'autres qui n'en ont pas du tout, ceux qui prennent la position que l'enlèvement d'Église aura lieu au milieu des tribulations, au bout de trois ans et demi, assimilent, prennent plutôt cette trompette de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, la dernière trompette, et l'identifient avec la septième trompette du livre de l'Apocalypse. Ils disent, quand Paul parle de la dernière trompette, il parle de la septième trompette qui marque la fin du jugement des sept anges qui ont sept trompettes. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail lorsqu'on sera rendu là. Cinquièmement, ça dit qu'il descendra lui-même du ciel. Alors, il n'envoie pas quelqu'un chercher son Église, mais Jésus revient lui-même du ciel. Maintenant, il ne vient pas sur la terre, il vient dans les airs seulement à ce moment-là. Et c'est son Église qui monte à sa rencontre. Comme ça dit, nous allons être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur et on s'en va au ciel. Pour sept ans seulement. Ça aussi, on va l'étudier en détail. Je ne pense pas que vous allez aller au ciel pour toujours. Non. On s'en va au ciel jusqu'à un certain temps et le ciel va se vider vraiment parce qu'on va revenir sur cette planète. Alors ici, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui descend du ciel et on monte à sa rencontre. On s'en va au ciel pour sept ans à partir de ce moment-là. Et après, les sept années, nous allons revenir avec lui. Et cette fois-là, pas dans les airs seulement, mais nous allons revenir sur la terre pour le jugement des nations et pour le règne de Milan, bien sûr. Sixièmement, ça dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Évidemment, ce ne sont pas tous les morts qui vont ressusciter. Je vous l'explique également dans la prochaine. On va parler de la première résurrection et on va parler que tout le monde ne ressuscite pas en même temps, mais il y a des rangs dans cette première résurrection. Et ici, voici un rang, un des sept rangs. En fait, il y a sept rangs dans la première résurrection et ça s'échelonne, évidemment, sur une longue période de temps. Ça commence avec Christ. La Bible nous dit qu'il est des prémices de la première résurrection. Le mot prémices veut dire ce qui vient en premier et la Bible dit afin qu'il soit le premier en tout. Alors, Christ, c'est le premier rang de la première résurrection puis il y en a six autres et ça ici, c'est un de ces six-là alors qu'il est mort en Christ. C'est qui les morts en Christ? C'est tous ceux qui sont morts avant nous ayant accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Autrement dit, nos frères et nos sœurs, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui sont morts fidèles au Seigneur Jésus sont ressuscités premièrement. Et septièmement, ça dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ça ne se fait pas en même temps, mais c'est collé ensemble, c'est simultané. Premièrement, il y a les morts en Christ qui ressuscitent, puis tout de suite après, nous les vivants, on est changés, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 52, dans un instant, dans un clin d'œil, et tout ce monde-là monte ensemble dans les airs et on se réunit dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que, premièrement, cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église se fera soudainement dans un clin d'œil en réalité. General Electric, il y a plusieurs années, a calculé comment ça prenait le temps de faire un clin d'œil et la réponse, c'est 1, 116 000 gammes de seconde. Alors, c'est très vite. Vous n'aurez pas le temps de vous préparer, vous êtes mieux d'être prêt maintenant parce qu'un clin d'œil, c'est vraiment vite. À ce moment-là, tous les morts en Christ, comme on vient de mentionner, et seulement eux sont ressuscités et ils vont recevoir leur corps nouveau, incorruptible, semblable à celui du Seigneur. Maintenant, écoutez bien ceci. Voilà une autre révélation. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il est déjà avec Christ. Dès l'instant où il quitte ce monde, il est avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a toutes sortes d'interprétations également là-dessus. Il y a des personnes qui pensent que lorsque nous mourrons, on va dormir et on n'a pas conscience des choses jusqu'à la résurrection. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que dans Philippiens, dans le premier chapitre et au verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un enfant de Dieu meurt, il s'en va avec Christ. Il ne s'en va pas dormir, il est avec Christ. Alors, tous vos bien-aimés, vos frères et vos sœurs qui sont déjà morts, le Seigneur, ne dorment pas dans le sens qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, mais ils sont avec Christ. Deuxième Corinthien, cinquième chapitre et au verset 8, ça dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, ils sont avec Christ et auprès du Seigneur. Donc, ils ont conscience, ils voient le Seigneur, ils sont là, ils sont avec le Seigneur, ils sont auprès du Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit et ils ont parfaitement conscience de tout ce qui se passe dans le ciel. Pourtant, voici cette révélation que la parole de Dieu nous donne et que plusieurs n'ont pas saisi encore. En fait, il y a trois sortes de corps. Il y a le corps physique que vous avez présentement, si vous êtes vivant, vous avez un corps physique. Deuxièmement, il y a un corps céleste que vous avez à la mort. Lorsque la mort arrive, en fait, la mort, c'est la séparation comme la Bible dit de l'esprit de l'âme qui sort du corps. Le corps retourne à la poussière de la terre et c'est une semence. Il va ressusciter un jour. Mais lorsque votre esprit et votre âme quittent le corps, il y a un corps céleste également qui est l'enveloppe de cet esprit et de cette âme. Et il y a un troisième corps, celui que vous allez recevoir à la résurrection, justement quand cette trompette va sonner, que la Bible appelle un corps incorruptible qui est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en effet, à la mort du croyant, celui-ci possèdera un corps céleste en attendant de recevoir à la résurrection son corps incorruptible qui sera semblable à celui du Seigneur. Maintenant, cela s'est prouvé par les Écritures dans les passages suivants. Prenez votre Bible parce que c'est important. Probablement, vous avez rarement entendu prêcher là-dessus. Dans 1er Corinthien, par exemple, le 15e chapitre et au verset 40, Paul dit ceci, « Il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est celui des corps célestes et autre est celui des corps terrestres. » Maintenant, vous vous souvenez, il avait parlé d'un corps incorruptible au verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ça, c'est à la résurrection. Mais en attendant, entre la mort physique et la résurrection de ce corps qui a été semé dans la terre, il y a des corps célestes, nous dit l'apôtre Paul ici au verset 40. Maintenant, Paul va nous donner plus d'informations à ce sujet-là sur cette grande vérité biblique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans le cinquième chapitre à compter du premier verset jusqu'au troisième. Il dit ceci, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissions dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous gémissons dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mort soit englouti par la vie. » Wow! Tout un passage de l'Écriture. Ici, l'apôtre Paul appelle ce corps physique que nous avons aujourd'hui une tente. Pourquoi est-ce qu'il appelle ça une tente? Parce que c'est temporaire. On ne vit pas dans une tente habituellement de façon permanente. On fait du camping dans une tente pour une fin de semaine ou une vacance seulement pour qu'on a hâte de revenir à la maison. Alors, il appelle ce corps physique une tente parce que nous ne l'aurons pas toujours ce corps physique. On va le redonner à la terre. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, détruite dans le sens qu'il va mourir, retourner à la poussière de la terre, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire qu'un autre corps qui est l'ouvrage de Dieu aussi et qui sera une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme et nous gémissons dans ce corps physique désirant quoi? Revêtir notre corps céleste. En attendant, notre corps incorruptible. Alors, c'est évident, c'est clair dans la parole de Dieu. Et les preuves de cela, de la possession d'un corps céleste en attendant notre corps incorruptible après la mort, c'est évident par plusieurs autres pensages. Évidemment, dans Luc chapitre 16 et aux versets 23 et 24, on parle de ce mauvais riche qui est mort et de la somme. Bon, les deux se retrouvent de l'autre côté dans l'éternité. Et c'est curieux parce qu'aux yeux de tout le monde, cet homme est mort. On n'en parle plus. Bientôt, sa mémoire est oubliée. On l'enterrait, c'est fini, la vie continue. Mais dans le séjour des morts, de l'autre côté, ça dit qu'il voit de loin Abraham. S'il voit, c'est parce qu'il a des yeux. S'il a des yeux, c'est parce qu'il a un corps. Deuxièmement, il parle. Hé, il dit, Abraham, envoie quelqu'un des morts vers mes frères et ainsi de suite. Alors, s'il parle, c'est parce qu'il a une bouche. S'il a une bouche, c'est parce qu'il a un corps. Troisièmement, il va demander de l'eau sur sa langue. Ça veut dire qu'il y en a une langue. S'il y a une langue, il y a un corps. Aux dernières nouvelles, un esprit n'avait pas de langue et une âme n'avait pas de langue, mais un corps a une langue. Alors, il y a un corps qui existe après la mort, autant au ciel qu'en enfer. Lui, il est en enfer. Il est dans le séjour des morts du côté de l'enfer. Et il peut voir, il peut parler, et il y a une langue également. Et aussi, dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, dans le sixième chapitre et au verset 9, on voit les âmes de ceux qui furent décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça dit qu'il leur fut donné une robe blanche. Puis on leur a dit d'attendre parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent qui donneront leur vie durant les années de tribulation pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'on leur donne une robe blanche s'ils n'ont pas de corps? Ils ne peuvent pas mettre la robe. Ça prend un corps pour mettre une robe. S'ils n'ont pas de corps, si c'est juste des âmes ici et ils n'ont pas de corps, on ne peut pas leur donner une robe tout de suite pour qu'ils se revêtissent de cette robe-là. Une âme n'a pas besoin de robe, mais un corps a besoin d'être vêtu. Ça prend un corps pour la porter, cette robe-là. Et eux aussi ont une bouche puisqu'ils parlent et s'expriment. Et c'est une autre évidence qu'il y a un corps céleste en attendant notre corps incorruptible. La même chose au sujet de Moïse qui est bel et bien mort. Ça dit que même Dieu l'a enterré au pied du Mont Nébo qui aujourd'hui est en Jordanie en face de Jéricho et qu'on visite à chaque fois qu'on organise un voyage en Israël. On va sur ce Mont Nébo. Bien, c'est là que Dieu est descendu et il a enterré Moïse. Alors, il est bel et bien mort et puis Moïse n'est pas encore ressuscité. Il n'est pas encore ressuscité mais pourtant il est apparu sur la montagne de la transfiguration avec un corps. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 10 jusqu'à 32, vous avez le récit de cet événement extraordinaire. Moïse avait un corps pourtant la résurrection n'est pas encore arrivée. Quelle sorte de corps a-t-il? Le corps céleste. Mais à la résurrection, nous allons recevoir notre corps incorruptible et immortel, glorieux et semblable à celui de Jésus-Christ ressuscité. Prenez votre Bible encore une fois dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Ça dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. » Verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire au mort. » Où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dit l'apôtre Paul, mes frères bien-aimés, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » On parle d'un corps incorruptible ici. Également, dans l'Épitre de Paul aux Philippiens, dans le troisième chapitre et au verset 20, l'apôtre Paul va dire ceci à l'Église des Philippiens, chapitre 3, verset 20, et dit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. » C'est quoi le corps de notre humiliation? C'est ce corps physique qui quelquefois est faible, qui quelquefois souffre et qui retourne à la poussière de la terre. C'est un corps d'humiliation, mais il va le transformer en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Et dans Romains, le huitième chapitre et au verset 29, l'apôtre Apolle nous affirme et nous assure en disant qu'à ceux qu'il a connus d'avance et les a prédestinés à être semblables, il nous affirme qu'on sera semblable à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Tel le Seigneur Jésus-Christ était lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, tel nous serons un jour aussi. C'est confirmé par Jean également dans 1er Jean le troisième chapitre et au verset 2, il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifestés? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Hallelujah! Gloire à Dieu! Alors, premièrement, ce que nous sommes en train d'apprendre, qu'est-ce que ça signifie l'enlèvement d'Église? Bien, premièrement, c'est que les morts en Christ vont recevoir leur corps incorruptible et que nous aussi, qui serons vivants à ce moment-là, nous allons recevoir notre corps incorruptible. Deuxièmement, bien, justement, ça veut dire que tous les vivants qui sont restés pour cet événement-là, un instant plus tard, seront changés dans un clin d'œil. Et notre corps, à ce moment-là, va revêtir l'immortalité. N'est-ce pas? Fantastique, extraordinaire. Déjà, ce corps, qu'on appelle un corps d'humiliation, comme je viens de vous lire, c'est une merveille de la nature. On dit que le corps est composé de différents produits tels que le fer, le sucre, le sel, l'iode, le phosphore, le calcium, le carbone. Il possède 263 os, 600 muscles, et nous avons environ entre 100 et 200 000 cheveux sur la tête, avant qu'on les perde, bien sûr. 10 millions de nerfs et d'embranchement, 970 000 de vaisseaux sanguins, 20 000 cheveux dans l'ouïe, dans nos oreilles, pour différencier les sons, 20 millions de petites bouches qui suctionnent la nourriture lorsqu'elles descendent dans les intestins, 600 millions de cellules respiratoires pulmonaires qui aspirent 2400 gallons d'air par jour. Le corps va 4220 coups à l'heure et pompe 12 tonnes de sang par jour. Toute une machine. Et pourtant, la Bible appelle ça le corps de l'humiliation. Pouvez-vous vous imaginer le corps glorieux? À quoi ça va ressembler? Troisièmement, ça va être la plus grande réunion d'enfants de Dieu jamais expérimentés. Tous les enfants de Dieu de tous les sept anges de l'Église vont se réunir dans l'Église. Même ceux qui étaient morts, comme j'ai dit, vont ressusciter. Nous les verrons échanger. On monte tous ensemble et ça va être le plus grand ralliement qu'on n'a jamais vu du monde entier. Tous les enfants de Dieu de toutes les générations sont réunis sur les nuées. Pouvez-vous vous imaginer la fête? Oh! Alléluia! Quatrièmement, ça veut dire que nous ne partirons pas tous à la même heure. L'enlèvement d'Église n'aura pas lieu à la même heure pour tout le monde, ni même le même jour, à cause des fuseaux horaires, évidemment, mais tous en même temps. Alors, pour certaines personnes qui vivent en Amérique, l'enlèvement peut avoir lieu à trois heures du matin dans la nuit et en Europe, c'est déjà le matin. Au Proche-Orient, on a déjà sept heures de décalage horaire et on va jusqu'à douze heures dans certaines régions d'ici en Amérique à certaines autres régions éloignées et au-delà de douze heures de décalage. Alors, ça peut être une autre journée. Ça peut être lundi ici et mardi là-bas. Alors, ce n'est pas tout le monde à la même heure ni même le même jour. Mais c'est ensemble. Que ce soit une heure du matin ici et douze heures ou quatorze heures ou peu importe dans une autre région du monde, c'est ensemble. Pareil, on part en même temps. Pas à la même heure à cause des fuseaux horaires, mais en même temps. Et on se réunit tous ensemble dans les heures à la rencontre du Seigneur. et nous nous en allons au ciel. Pas pour toujours, comme je l'ai mentionné, mais c'est notre destination immédiate. Lorsque la trompette va sonner, nous serons avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Maintenant, Paul est déjà allé au ciel avant même de mourir. Dans deuxième Corinthien, il nous explique dans le douzième chapitre au verset premier. Lisons le premier verset. Ça dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a quatorze ans ravi jusqu'au troisième ciel. Remarquez, troisième ciel. Pas septième, comme les gens du monde disent, il n'y a que trois cieux. Jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis ou ce n'est pas possible à un homme d'exprimer. Alors, Paul a déjà été ravi au troisième ciel. Qu'est-ce que c'est le troisième ciel? Pourquoi est-ce que trois ciels? C'est quoi les trois cieux? Le premier ciel, c'est l'atmosphère. C'est la couche d'air qui entoure le globe. On dit que la troposphère est une partie de l'atmosphère entre le sol et la stratosphère. C'est une masse d'air, comme je l'ai dit, autour du globe d'environ 200 000 en hauteur. Et c'est là où se trouvent les nuages qui sont habituellement en dedans de 12 km à peu près de la Terre. Si vous voulez étudier ça, il y a des références que je vais vous donner dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 11 et 17. Deuxième chronique, chapitre 7, verset 13. Zacharie, chapitre 2, pardon, verset 6. Le livre d'Épsom, chapitre 117, verset 8. Ésaïe, 55, verset 9 jusqu'à 11. Et il y a un deuxième ciel qui s'appelle l'univers ou le cosmos. C'est l'espace où sont les étoiles, les astres et les planètes. Cet espace est rond selon la Bible dans Job, chapitre 22 et au verset 11 et dans le somme, chapitre 19 et le verset 6. On en parle aussi dans les passages suivants, Ésaïe, chapitre 40, verset 26 et Job, chapitre 38, verset 31. Et c'est immense et ça prend de l'expansion à tous les jours. Et même toute notre science moderne ne peut capter et saisir toute l'ampleur de ce deuxième ciel. Par exemple, on dit que Mercure, la planète, est à 36 milliards de mille du Soleil, Mars est à 140 milliards de mille, tandis que Pluton se situe à 3 milliards 600 millions de mille du Soleil. On a dit que seul, notre système solaire est de 6 milliards de mille de large. Notre voie lactée possède 400 milliards d'étoiles ayant leur propre famille de planètes. L'étoile la plus proche est à quelques, je ne sais pas exactement, le nombre de trillions de mille. Je pense que quelque chose comme 80 trillions de mille de la Terre. Et on pense qu'il y a 100 milliards de galaxies comme la voie lactée. Un télescope moderne peut voir jusqu'à 600 millions d'années-lumière dans l'espace et ceci représente 3 sextillions 600 quintillions de mille de la Terre. Imaginez-vous, ça c'est le deuxième ciel. Il y a un troisième ciel et le troisième ciel, la Bible dit que c'est la demeure de Dieu. Dans 1er Timothée, chapitre 6, verset 16, ça dit que c'est une lumière inaccessible pour l'être humain. On le voit dans 2 Théronomes, chapitre 26 et le verset 15, c'est au-dessus des deux premiers cieux dans Éphésiens, chapitre 4 et le verset 10. On en parle dans 1er Roi, chapitre 8, verset 30, Daniel 2, 28, Matthieu 5, 45, Ésaïe, chapitre 6, verset 1, Ésaïe, chapitre 57, verset 15, Ézéchiel, premier chapitre, verset 26 à 28, Hébreu, chapitre 8, verset 1, Apocalypse, chapitre 4, verset 5, et vous pouvez suivre les références, il y en a plusieurs autres. Cette demeure de Dieu est située au nord, de l'univers, selon Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14, et en haut, comme on vient de dire, Job 22, 12, Luc 2, 14, et Éphésiens, chapitre 4, verset 10. C'est un endroit réel, en fait, c'est une planète, où il y a plusieurs demeures, selon Jean, chapitre 14, verset 1 et 2, et où se trouvent plusieurs autres choses. On peut avoir une liste dans la parole du Seigneur, de ces nombreuses choses qu'il y a dans le ciel, actuellement. Il y a un temple, il y a un hôtel, il y a une mer de verre, il y a un trône, il y a un arc-en-ciel, il y a un tabernacle, il y a un sanctuaire, il y a des maisons, il y a des montagnes, il y a des villes, il y a des arbres, des lampes, une arche d'alliance, du parfum, un encensoir d'or, des anges, des familles nombreuses, des pierres, des pincettes, des livres, des épées, des courantes, des fossiles, des chevaux, des clés, des sources d'eau, de la fumée, des rues, une armée, un ameublement, des chariots, de la nourriture, des coupes, des trompettes, du feu, beaucoup d'hommes, des arpes, des ceintures, de la roche, des flas, du feuillage, des fins lins, des robes, des cailloux. Ce sont tous des six thèmes, des articles qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur comme étant déjà là dans ce troisième ciel. Alors c'est un endroit réel, un endroit qui est inaccessible à moins de mourir dans le Seigneur Jésus-Christ et de s'en aller là. Il n'y a pas d'autre moyen d'y aller présentement. Mais lorsque cette trompette va sonner que l'enlèvement d'église va se produire, nous nous en allons tous dans ce merveilleux endroit, le troisième ciel, dans la demeure du Dieu. FIF. Sous-titrage ST' 501